Musique Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, Dieu a placé une montagne dans votre désert. La Bible nous parle d'un homme que vous connaissez certainement, Moïse. Et Moïse, durant les 40 premières années de sa vie, était un prince d'Égypte, éloquent, les plus belles des tenues, les plus belles des écoles. Bref, c'était un prince. Et puis, suite à quelque chose de mauvais qu'il a fait, il va se retrouver à partir, à être pourchassé et à être chassé d'Égypte. Et là, il va se retrouver dans un désert et il va rester dans ce désert pendant une quarantaine d'années. Le prince d'Égypte a laissé la place à maintenant un vieillard. L'homme éloquent a laissé la place à un homme qui a la bouche embarrassée, qui a vraiment du mal à parler. Les plus belles des toilettes ont laissé la place à un habit de berger. Et alors que tout semble terminé pour lui, il est au crépuscule de sa vie. Il n'y a plus rien de glorieux qui l'attend. Il est dans ce désert. La Bible nous dit qu'il est à Horeb. Horeb, ça veut dire le lieu de la désolation. La Bible nous dit que Dieu va lui parler. Il y a ce buisson ardent qui va arriver et puis Dieu va l'encourager. Dieu va lui donner une mission. Dieu va lui donner un objectif de vie. Dieu va lui donner un avenir glorieux par sa grâce et son amour. Et j'aimerais vous encourager en vous disant des moments, à cause de situations que nous avons parfois nous-mêmes engendrées ou que des gens ont engendré sur nous et ça a eu toutes sortes de conséquences, on se retrouve à Horeb, on se retrouve dans une désolation terrible. Alors c'est sûr que la plupart d'entre nous, on n'habite pas dans un désert. Mais il y a quand même, spirituellement, émotionnellement parlant, il y a un désert qui prend place dans notre cœur. Il y a une aridité, il y a une sécheresse qui peut prendre place dans beaucoup d'aspects de notre vie. Mais j'aimerais vous dire, dans votre désert, dans votre Horeb, dans le lieu de désolation que vous pouvez vivre aujourd'hui, Dieu peut placer une montagne. Il peut placer un buisson ardent qui va littéralement être une source pour vous d'encouragement, qui va vous redonner un avenir et de l'espérance. Alors aujourd'hui, si tu es à Horeb, sache que même à Horeb, même dans le lieu de la désolation, Dieu peut venir te parler. Je t'encourage, une action pour aujourd'hui. Plie les genoux devant Dieu, loue et adore ton Dieu. Et alors que tu es dans ton lieu de désolation, il va venir avec son feu du ciel vraiment t'encourager, te réchauffer, te redonner zèle et passion. Que Dieu te bénisse et à bientôt, bye bye.